Angers et Reims se tiennent depuis le début de la saison. Égalité de points entre le 6e et le 5e du classement. Le score est privé de plusieurs joueurs. Sunuk, Karanovic, Doré et Eudeline sont blessés. Il y a deux suspendus, Moshny et surtout Cherndoy, le capitaine de l'équipe. Reims de son côté se déplace sans Agassar. Comte, Kieil et Onyangé blessés également. Agassar toujours remplacé par Johnny Placide. Dans le but, Rémois. Des Rémois qui restent sur deux matchs nuls consécutifs et notamment un face au Paris Saint-Germain. Reims qui se déplace avec la ferme intention de faire un résultat. Mais le score vient d'obtenir son premier succès de la saison à domicile 1-0 contre 3 et veut enchaîner. Et c'est Angers la première équipe en action avec cette frappe. Elle est complètement ratée mais les Angevins commencent à montrer certaines bonnes intentions. Deuxième match consécutif à domicile pour le score qui reste invaincu devant son public. Vincent Manceau pour le centre. La remise puis cette frappe enchaînée. Geste technique très difficile. Thierry Capel titulaire. Rémois rate son geste à la mi-temps 0-0. Reims n'a pas montré grand chose dans ce match. Les Angevins eux veulent insister. Dès le retour du vestiaire, Billy Ketkeo-Fanfon remplace Slimane Sisoko dans l'attaque en jeu vide. Voici l'une des meilleures occasions. Elle s'est sauvée par Johnny Placide. Quelle opportunité d'ouvrir le score pour le score d'Angers. La reprise de la tête de Romain Saïs. Mais le milieu de terrain marocain n'est pas récompensé. Angers insiste avec cette nouvelle possibilité. À angle fermé. Johnny Placide qui sauve. Les Rémois sont très menacés dans ce match et n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain. Angers n'est pas très loin de l'ouverture du score. Mais le gardien haïtien est bien présent. Encore une possibilité. Avec cette touche jouée par le latéral gauche, Johan Andreux. La déviation. Ballon mal dégagé. Et cette frappe de Thomas Mangani. Encore sauvée par Placide. Reims qui résiste jusqu'au bout. Angers méritait sans doute d'ouvrir le score. Mais les joueurs de Stéphane Moulin n'y parviennent pas. La dernière opportunité est Rémoise. C'est la seule du match. Et c'est sauvée par Ludovic Butel. Au final 0 à 0 entre Angers et Reims. Merci. 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 Merci.